Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif dédié fixe sur l'analyse technique. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Pendant ce temps-là, pouvez-vous me dire si le son et l'image fonctionnent pour tout le monde ? S'il vous plaît, dans la fenêtre de chat. Bonjour Diamand, bonjour Constantin, bonjour Anthony, bonjour Verdabla. Est-ce que vous pouvez me dire si tout fonctionne ? Edouard, son et l'image ok, très bien on va pouvoir commencer donc, j'espère que tout le monde est bien là. Bonsoir Daniel, c'est parfait. Donc avant de commencer ce webinaire, un petit avertissement sur les risques pour dire que négocier sur marge, sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et que toute opinion et information de marché ne constitue en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, aujourd'hui on va voir les bases de l'analyse technique. Donc c'est un webinaire qui se dessine vraiment aux débutants sur les marchés ou pour ceux qui veulent revoir un petit peu les bases. Donc pour commencer, on va commencer avec une définition de Charles Doe qui nous dit que l'analyse technique, c'est l'interprétation de l'action des marchés pour anticiper les mouvements de prix futurs. Alors, donc en gros, l'analyse technique c'est une discipline qui peut se différencier avec l'analyse fondamentale. Là, dans l'analyse technique, on va simplement prendre en compte les mouvements du marché, analyser ces mouvements et avoir une interprétation de ces mouvements pour pouvoir anticiper les mouvements futurs des prix et établir des scénarios, des stratégies et des cibles potentielles. Voilà. Alors, comment va se présenter tout le fonctionnement du webinaire ? Alors, je sais que j'ai eu beaucoup de demandes parce que parfois c'est vrai que ça peut paraître assez théorique. Donc moi ce que je vais vous proposer dans ce webinaire, c'est qu'en fin de webinaire, donc à la place de voir les indicateurs techniques parce que je pense qu'on fera par la suite des webinaires concernant exclusivement les indicateurs techniques, je vous proposerai de passer sur une plateforme directement sur un actif que vous souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite d'ores et déjà me poser vos questions et ou vos demandes pour qu'on puisse ensemble regarder un actif et faire une petite analyse technique en fin de webinaire. Voilà. Alors, on va commencer donc. Donc, en analyse technique, bien sûr, ce sont des graphiques et sur ces graphiques, vous avez différents types de graphiques. Donc, le premier graphique que l'on voit en analyse technique dans les bases, c'est le graphique en ligne. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un graphique qui est simple, voilà, où vous avez des informations qui sont plutôt simples, je vais rappeler encore une fois. Ça permet, ces graphiques en ligne, de bien identifier la tendance. Donc, parfois, lorsqu'on traite un petit peu trop, un petit peu trop souvent, sur du très court terme, c'est toujours bien de prendre un petit graphique en ligne de façon à ne pas se faire induire en erreur par le marché et de bien cibler la tendance. Donc, dans le graphique en ligne, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente tout simplement les cours de clôture ou d'ouverture au choix. Voilà, tout simplement. C'est toutes les informations que ça vous donne. Ensuite, vous avez les graphiques en bar chart. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus complexe, il y a un petit peu plus d'informations. Vous aurez tout simplement, donc, on peut voir comment se représente une bar chart. Donc, un prix d'ouverture, ici, la barre. Donc, la barre, ça va être tout simplement la variation de l'actif sur une période donnée. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur un graphique journalier, une barre comme celle-ci va représenter une journée de trading. Si vous êtes sur de l'aide de Madère, cette barre va représenter une semaine de trading. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle aussi les mèches et le cours de clôture. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir sur ce genre de graphique, c'est que le prix d'ouverture est toujours situé à gauche et le prix de clôture à droite. Donc là, dans ce cas-là, c'est une journée haussière car le prix de clôture est au-dessus du prix d'ouverture. A l'inverse, par contre, par exemple, bon là, je n'ai pas d'exemple d'ici, on voit que le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture, donc ce sera une journée de baisse. Mais comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas forcément facile à identifier. C'est pour ça que nous, en tout cas chez Delier Fix, on préfère les chandeliers japonais, voilà, où on peut voir en un seul coup d'œil, eh bien, si une journée était haussière ou baissière. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être exactement les mêmes informations. Vous aurez les prix d'ouverture et de clôture. Alors, on va voir ça maintenant. Voilà, par exemple, là, c'est une bougie bleue. Donc, vous avez le prix d'ouverture en bas, ici. Les mèches, donc ça, c'est la variation, donc, si vous voulez, la barre, la variation de l'actif pendant la journée de trading. Et le cours de clôture. La différence entre l'ouverture et le prix d'ouverture et le prix de clôture s'appelle le corps de la bougie. Donc, tout simplement, si la bougie est bleue, ça signifie que la clôture a été plus élevée que l'ouverture, tout simplement. Et donc, le graphique va afficher une bougie bleue automatiquement. A l'inverse de la bougie bleue, vous avez la bougie rouge. Donc, là, c'est le même concept, sauf que l'ouverture sera en haut du corps de la bougie. Les mèches, la clôture, et voilà. C'est exactement le même principe. Donc, en fait, le corps, ça représente la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, tout simplement. Ça permet de voir aussi la variation de l'actif, si l'actif a bien décalé ou pas pendant la journée. C'est aussi une indication. Mais ça, c'est dans du trading un petit peu plus poussé. On verra ça plus tard. Voilà. Donc, comme je vous le disais en début de webinaire, avec la définition de l'analyse technique de Charles Doe, Doe a une théorie, c'est sur la tendance, et il identifie trois mouvements principaux. Donc, vous avez ici, en bleu, ce qu'on va appeler la tendance générale. Voilà. C'est la tendance générale. Puis, Doe, en fait, va découper ce mouvement général en trois mouvements. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Là, vous avez la tendance secondaire, ce qu'on appelle la tendance secondaire. Donc, c'est tout simplement la tendance primaire, sauf qu'on va y ajouter des corrections. Parce que vous savez que pour monter, par exemple, dans ce cas présent, pour monter ou pour descendre, un marché a besoin de respirer, a besoin de corriger. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la tendance secondaire. Puis, il va encore réduire le champ d'action, et il va identifier ce qu'on appelle le bruit sur le marché. Donc, ce sont la variation des cours à très court terme, qui sont parfois, qu'on ne peut pas forcément expliquer. C'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Donc, le marché va décaler à la hausse ou à la baisse, sans qu'on puisse réellement expliquer, sans qu'il y ait réellement de fondamentale derrière ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans la théorie de Dow, c'est que vous avez plusieurs mouvements sur un actif. Vous avez une tendance générale, qui correspond généralement aux fondamentaux qu'il peut y avoir sur l'actif. Puis, une tendance secondaire, et enfin, le bruit. Voilà. Trois mouvements. Ensuite, donc, la tendance. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit en analyse technique, c'est de savoir identifier une tendance. Donc, une tendance, c'est assez simple à voir. Généralement, en un seul coup d'œil, vous pouvez voir si une tendance est haussière ou si elle est baissière. Donc, c'est tout simplement la direction des creux et des sommets. Donc, les creux, ce sont ce qu'on appelle aussi, sur des vies fixes, les plus bas. Voilà. Et les sommets, ce sont les plus hauts. Voilà. Tout simplement. Donc, quand les creux sont de plus en plus hauts, comme ici, et les sommets de plus en plus hauts, on parlera de tendance haussière. A l'inverse, si vous avez des creux, là, je n'ai pas l'exemple, mais par exemple, ici, on a un creux, ici, qui est plus bas que le précédent. Donc, on parlera de tendance baissière, tout simplement. Ou, dans ce cas présent, de retournement de tendance. Voilà. Donc, ce qu'on fait, ce que nous, on va faire en tant qu'analyse Chartist, c'est tout simplement, eh bien, de tracer, d'identifier ces tendances en traçant des lignes ou des configurations de Chartist. Donc, tout ce qu'on va faire, simplement, c'est relier, dans le cas présent, ici, les creux ensemble. Donc, on va pouvoir identifier une oblique de tendance. Voilà. Ça va être juste une indication pour nous dire que, la tendance est haussière et qu'il faudrait, en tout cas, si on fait du trading de tendance, plutôt acheter que vendre l'actif. Voilà. Tout simplement. Très important, trois points de contexte minimum. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va valider votre oblique de tendance. Voilà. Il faut toujours attendre la confirmation et la confirmation vient par le troisième test de l'oblique, ici. Voilà. Quand vous verrez un actif qui va à la hausse, vous attendrez toujours ce troisième point de contact pour pouvoir confirmer qu'il y a bien une tendance haussière. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième principe de base, ce sont les supports et les résistances. En fait, les supports et les résistances, c'est tout simplement des niveaux de prix sur lesquels les acheteurs et les vendeurs se neutralisent, se battent, pour pouvoir défendre un niveau. C'est ce qu'on appelle aussi des seuils. Donc, ici, dans le cas présent, c'est une résistance. Pourquoi une résistance ? Parce que les prix résistent, voilà, et n'arrivent pas à aller plus haut. On peut apparenter ça un peu au plafond de votre maison, par exemple. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les vendeurs sont présents et font baisser les prix. Voilà. Tout simplement. Donc, là, résistance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de base en analyse technique, c'est qu'une ancienne résistance qui vient d'être cassée devient support par la suite. Voilà. Donc, comment on peut interpréter ça au niveau du marché ? C'est tout simplement que, pendant cette période de temps, les vendeurs ont gardé la main sur l'actif et qu'à un moment donné, cette cassure-là, à cette cassure, les acheteurs auront repris la main face aux vendeurs. Les acheteurs auront, entre guillemets, gagné le match sur les vendeurs. Et donc, cette ancienne résistance deviendra support à son tour. Voilà. Ensuite, vous avez les configurations de chartistes. Donc, si vous baladez un petit peu dans le forum, généralement, on vous met plein de configurations de chartistes. Ces configurations de chartistes, elles nous permettent aussi, en plus de la tendance, de voir un petit peu la psychologie du marché, dans laquelle le psychologiste trouve le marché. Et ça nous permet aussi, et surtout, de pouvoir, si vous voulez, donner des cibles potentielles de prix, à la hausse comme à la baisse. Alors, comme première configuration, vous avez donc, la plus classique, la configuration de base, qui est le canal. Le canal, c'est quoi ? C'est tout simplement, une ligne de tendance, ici, une oblique de tendance, avec trois points de contact. Voilà. Et cette ligne de tendance, vous la reportez, donc, en parallèle. Et normalement, ça doit correspondre aux trois sommets qui sont ici. Voilà. Et quand vous avez deux droits de parallèle, comme ça, avec trois points de contact, au niveau des supports, et au niveau des résistances, ça forme un canal, ça matérialise la tendance haussière. Tout simplement. Ensuite, vous avez donc, ce qu'on appelle le range, ou le rectangle. Donc en fait, là, c'est un peu le même principe que le canal, sauf que, un range n'aura pas de biais directionnel. Voilà. Un canal, si vous voulez, il peut être haussier ou baissier. Il a un biais directionnel. Un range, lui, il n'en a aucun. Il est plat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une consolidation dans le marché, ou en tout cas, une hésitation dans le marché quant à la future tendance. C'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs vont se neutraliser au sein d'un range de prix. Voilà. Donc tout simplement, ici, les vendeurs sur ce niveau-là seront toujours présents. Les acheteurs seront toujours présents ici. Donc tout simplement, c'est le genre de configuration qui est assez facile à trader. Puisqu'il faut simplement acheter les supports, voilà, et vendre les résistances. C'est toujours ça en analyse technique. N'essayez pas de vous compliquer la vie. Le trading simple de base, c'est acheter les supports et vendre les résistances. Après, il y a plusieurs stratégies. Il y a d'autres stratégies un petit peu plus complexes. Mais là, il faut avoir vraiment des notions de marché et un peu d'expérience. Donc en tout cas, dans tout ce webinaire, vous verrez, on achète les supports et on vend les résistances. Tout simplement. Dans le cas d'un range ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je l'ai dit, acheter les supports et vendre les résistances. Mais on va simplement attendre que les marchés choisissent une direction. Vous voyez ? Pendant tout ce temps de réalisation de la figure, les acheteurs et les vendeurs vont se neutraliser. Et on va tout simplement attendre que l'une des deux parties cède, craque, perde finalement le match, le combat, pour pouvoir avoir un biais directionnel dans le marché. Donc là, dans le cas présent, voilà, on peut voir que le support casse, donc que les vendeurs ici ont bien pris la main face aux acheteurs. Et donc, le biais directionnel qui pourra être, le biais directionnel futur, sera donc plutôt à la vente qu'à l'achat. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un drapeau. C'est un drapeau, pardon, parce que c'est moi, ça peut s'apparenter à un canal, un canal baissier, sauf que là, dans le cas présent, vous aurez une impulsion haussière, une impulsion haussière, puis une consolidation à la baisse. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Donc, un drapeau, c'est tout simplement un canal par lequel nous sortirons, donc forcément, dans le sens de la tendance. Donc là, on a une accélération haussière, pardon, une consolidation à la baisse dans un canal, très important. Donc, un canal, je rappelle que c'est deux droites parallèles, ici, voilà, trois points de contact, trois points de contact, c'est parfait. Et les corps, les courbes, pardon, devraient sortir à la hausse. Alors, vous avez plusieurs, pour traiter ce genre de configuration, quand on est dans une configuration haussière, comme le drapeau ascendant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va éviter de vendre cette résistance-là, on va plutôt tenter d'acheter, à la limite, cet oblique de support, mais surtout, normalement, comment se trade une configuration de chartiste comme ça, c'est, on attend la sortie, qui va nous donner la confirmation de la présence d'un drapeau. Donc, la confirmation, elle sera donnée tout simplement à ce niveau-là, à ce point ici, au point haut, c'est-à-dire qu'on attendra une cassure, si vous tracez une oblique horizontale, on attendra, oula, on attendra une cassure de ce point-là pour pouvoir jouer à la hausse. Voilà. Il y a toujours un petit temps de retard, c'est ce qui va différencier les traders plutôt agressifs de ceux qui attendent un petit peu et qui sont un petit peu plus, pas peureux, mais en tout cas plus, comment dire, réservés dans leur trading. Voilà. On va attendre la cassure de ce point-là pour pouvoir jouer la configuration et partir à la hausse. Voilà. Donc, comme je le disais en préambule, vous pouvez établir des objectifs de cours. Donc, dans ce cas-là, les objectifs de cours, c'est tout simplement vous reporter ici le point bas et le point haut. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mât du drapeau. Vous le reportez, alors il y a deux écoles, vous pouvez le reporter soit au niveau du point bas ici, soit au niveau de la cassure. Ça peut vous donner deux objectifs différents. Un plutôt pessimiste et l'autre plutôt optimiste. Et ça vous donne vos objectifs de cours à la hausse. Voilà. Alors ici, vous avez, donc, c'est un biseau. Donc, un biseau, c'est donc, en fait, c'est comme un canal, par exemple, c'est comme un canal, sauf que les deux droites ici ne sont pas parallèles. Voilà. Ces deux droites ne sont pas parallèles, mais elles ont la même direction. Voilà. Donc là, vous avez une oblique de tendance baissière, ici, et ici, un support baissier. Voilà. Sauf que ces deux droites ne seront pas parallèles et ça matérialise un drapeau, une consolidation vers le bas, mais dont la variation des cours sera de plus en plus restreinte, de plus en plus étroite. Voilà. Et ça, ça marque une certaine hésitation du marché à aller plus bas. Donc, on attendra un retournement. Voilà. Là, l'objectif pareil, vous avez toujours des objectifs dans ce genre de configuration, c'est tout simplement, une fois que c'est sorti ici, le retracement à 100% de la figure. Voilà. Donc, l'objectif d'une configuration pareil, c'est 100% de retracement de la figure. Donc, c'est ici. Voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle un triangle symétrique. Donc, un triangle symétrique, comme c'est marqué, ce sont deux droites de tendance ayant un sens opposé. Donc là, vous pouvez remarquer que vous avez une tendance baissière et ici, une tendance haussière. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi une figure de consolidation. Le marché va consolider. Quand un marché consolide, je vous rappelle, ça veut dire que le marché psychologiquement n'a pas choisi de biais directionnel. Donc, le marché, si vous voulez, va s'enfermer dans une sorte d'entonnoir jusqu'à ce qu'il y ait un décalage des cours dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc, simplement, soit il y a plusieurs façons de trader une configuration. tout dépend aussi de votre type de trading, tout dépend de votre profil de trader. Soit vous achetez les supports, soit vous vendez les résistances ou tout simplement, si vous êtes un petit peu plus patient, vous attendrez tout simplement la cassure de cette configuration à la hausse ou à la baisse pour pouvoir avoir votre biais directionnel et pour savoir s'il faut donc vendre ou acheter cet actif. Voilà. Alors ensuite, bon là, vous avez un triangle à angle droit. Donc c'est pareil, sauf que là, on aura un support horizontal ou une résistance horizontale, ça peut être aussi dans l'autre sens. Généralement, ce genre de configuration se casse dans le sens de la tendance qui est ici, donc par le bas, dans ce cas-là. Voilà. Vous avez un objectif de cours qui est donc la longueur ici entre le support et le point haut ici reporté au niveau de la cassure et ça vous donnera votre objectif à la baisse. Voilà. Alors là, c'est ce qui pourrait s'apparenter un... Donc un... C'est exactement la même configuration qu'un triangle symétrique à l'inverse. Donc c'est ce qu'on va appeler un triangle ouvert. Donc là, le... Oups ! Je vais revenir un petit peu, je suis allé trop vite. Donc un triangle ouvert, c'est... Donc c'est pareil, toute configuration psychologique chartiste correspond à une humeur sur le marché et on peut déceler l'humeur psychologique du marché. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est que... Comment on peut traduire ça en analyse ? C'est-à-dire que les acheteurs emmènent les cours de plus en plus haut tandis que les vendeurs emmènent les cours de plus en plus bas. ça prouve aussi une certaine indécision. En tout cas, ce qu'on peut voir dans ce genre de configuration, c'est qu'il y a un réel combat entre acheteurs et vendeurs et que le marché n'a pas réellement choisi... est un peu indécis, n'a pas réellement choisi sa direction. Les acheteurs comme les vendeurs ne sont pas prêts à lâcher le morceau et veulent vraiment emmener les cours plus bas ou plus haut. C'est une configuration qui est assez difficile à trader. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un fagnon. C'est en fait un triangle symétrique mais qui aura lieu sur une unité de temps beaucoup plus courte. C'est-à-dire qu'un triangle peut mettre des heures, des jours de trading à se réaliser tandis qu'un fagnon lui va se réaliser sur une période de temps beaucoup plus courte tout simplement. Et donc, généralement, pour trader ce genre de configuration, on attendra tout simplement la cassure, le décalage du marché dans une direction. Alors ici, vous avez un petit peu la star des configurations de Chartist qui est la combinaison d'un triangle ouvert ici, comme ça. Donc là, le marché est indécis et d'une consolidation et d'un triangle symétrique. C'est ce qu'on appelle un diamant donc un diamant c'est la conjugaison d'un triangle ouvert et d'un triangle symétrique. C'est généralement une figure de retournement. Donc, qui dit figure de retournement dit que la tendance va se retourner. Donc là, on pourrait imaginer que les cours viennent par le bas donc nous sommes dans une tendance haussière. Voilà, on forme un triangle indécision quant à la direction future des cours. le marché hésite et n'a pas encore choisi son camp jusqu'à la cassure par le bas dans le cadre d'une tendance haussière. On peut avoir la même configuration bien sûr sur une tendance baissière. Les cours viendraient par le haut. On forme un diamant pour ensuite repartir vers le haut. Voilà. Donc, dans les figures de retournement, vous avez aussi la plus classique. Donc là, on voit qu'il y a une résistance horizontale. C'est ce qu'on appelle ici un double top. Un double sommet. Donc, un double sommet, c'est tout simple. C'est quand vous avez par deux fois, si vous voulez, les acheteurs se seront fait repousser par les vendeurs sur un même niveau de prix. C'est ce qui va former donc un double sommet. Un et deux. Et donc, les cours vont repartir à la baisse. Pour pouvoir confirmer la présence d'un double top, il faut que les cours cassent à la baisse ce niveau-là. Un peu ce qu'on pourrait appeler la ligne de cours. Voilà. Donc, vous avez un objectif qui est bien déterminé avec ce genre de configuration. C'est tout simplement vous reportez la distance entre ce point bas ici et le point haut ici au niveau de la résistance que vous reportez au niveau de la cassure. Et ça vous donne votre objectif de cours. Mais, parfois, ça n'arrive pas. Et on peut voir aussi des triple top. Voilà. C'est exactement le même principe qu'un double top, sauf que là, au lieu de former deux sommets, deux points haut, les cours en formeront trois. Voilà. Et c'est toujours le même objectif, c'est-à-dire on reporte ici la distance entre le support et la résistance qu'on vient ramener au point de cassure et ça nous donne notre objectif de cours à la baisse. A l'inverse du double top, vous avez le double bottom, le double creux, ce qu'on appelle. Donc là, les vendeurs se seront faits repousser par les acheteurs à deux reprises sur ce niveau de prix-là. Si ici, ce sommet vient à céder, il y a bien la formation ici d'un double creux et donc l'objectif sera haussé vu que c'est une figure de retournement, on vient du haut, on consolide un petit peu, on forme un double creux et on repart à la hausse, soit, toujours pareil, un triple creux. Voilà. Avec les mêmes objectifs de cours. Toujours, on reporte la distance entre le support et la résistance qu'on vient ramener au point de cassure et ça nous donne notre objectif de cours. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'épaule-tête-épaule ou Eden Schulders en anglais. Donc ça, c'est une figure classique aussi sur les marchés. Donc, épaule-tête-épaule, pourquoi ? Parce qu'on a visualisé le truc, vous savez que les graphiques, pardon, l'analyse chartiste c'est avant tout visuel. Donc, pourquoi une épaule-tête-épaule ? Parce que là, on va considérer que les cours forment une épaule, qu'ici c'est une tête et que là, c'est une épaule. Et comme c'est très imagé, l'analyse technique, ici, on va avoir l'apparition d'une ligne de coup. Voilà, ligne de coup, épaule-tête-épaule. Et donc, l'objectif de cette, comme c'est une figure de retournement, bien sûr, je le répète, on ne le répétera jamais assez, les cours viennent, sont dans une tendance haussière, on forme une épaule-tête-épaule et les cours par la suite viendront casser ce support et redescendront à la baisse. Voilà. Donc, comment on traite ce genre de configuration ? Il faut toujours, 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 attendre la cassure de la ligne de coup. Voilà. Pour bien confirmer la présence d'une épaule-tête-épaule. C'est vraiment cette cassure qui va nous donner la confirmation de la présence d'une épaule-tête-épaule. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas cette cassure, on ne peut pas être sûr que les cours vont décaler à la baisse par la suite parce qu'il pourrait très bien essayer d'avoir un rebond des cours et on formerait une épaule-tête-épaule, une double épaule si vous voulez, ça peut arriver, ou tout simplement repartir à la hausse. Voilà. Donc, il faut toujours attendre la cassure de la ligne de coup. Souvent, on essaye un peu d'anticiper ce genre de configuration et on essaie quand on voit les cours qui forment ici une épaule puis une tête et puis quand on arrive sur ce niveau-là de prix, tout dépend de votre biais mais si vous avez déjà un biais vendeur sur le marché, vous aurez tendance à vouloir vendre cette épaule dans l'optique d'avoir un point haut potentiel alors que finalement il faut juste attendre la confirmation de la sortie de cette configuration. Pour qu'il y ait validation d'une configuration en épaule-tête-épaule, vous avez simplement ici, vous avez donc la ligne de coup. Vous pouvez reporter la parallèle au niveau des épaules et normalement le niveau de prix des deux épaules doit correspondre. Il faut bien savoir qu'une épaule-tête-épaule ce n'est pas forcément ici une ligne de coup horizontale. Elle peut être de biais. C'est-à-dire que ça peut être aussi une oblique. Il faudra juste que vous puissiez tracer la parallèle entre la ligne de coup et les deux épaules. Si les deux épaules arrivent sur le même niveau de prix par rapport à votre parallèle, l'épaule-tête-épaule peut être confirmée. Ensuite, à l'inverse de l'épaule-tête-épaule, vous avez l'épaule-tête-épaule inversée. Donc, qui dit inversée, là, on vient d'une tendance baissière. On forme une épaule-tête-épaule pour repartir à la hausse. Ensuite, la ligne de coup, toujours pareil. On attendra la cassure pour pouvoir trader. L'objectif théorique d'une configuration comme celle-ci, c'est tout simplement le report de la distance entre la tête ici et la résistance là que vous reportez au point de cassure. Tout simplement. Et là, c'est toujours pareil. On n'anticipe pas ici la formation d'une potentielle épaule-tête-épaule. Parce que les cours pourraient très bien aller tout droit et vous ne verrez jamais cette configuration. Donc, il faut toujours, pour être sûr, attendre la confirmation de la cassure de la ligne de coup. Voilà. Alors ensuite, une figure de retournement un peu moins classique, un peu plus rare sur le marché, c'est ce qu'on appelle un rounding bottom. Donc, un rounding bottom, ça va être une figure de retournement. Donc, on est dans une tendance baissière ici. Les cours forment un arc de cercle pour pouvoir repartir à la hausse après. Généralement, ce genre de configuration prenne un petit peu de temps à se former. C'est quand même des configurations qui donnent pas mal de faux signes. Donc, c'est quand même difficile à trader. Généralement, voilà. Il vaut mieux attendre de vous tracer votre niveau horizontal et vous attendez une cassure de l'un de ces niveaux pour pouvoir trader. Voilà. Parce que si vous commencez à trader ce genre de configuration en arrondi, c'est quand même assez difficile. Il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir sortir au bon moment, acheter au bon moment. Donc, c'est jamais très simple. Donc, à l'inverse, toujours pareil, c'est le rounding top. Voilà. Fin d'une tendance haussière, on va former un arrondi pour pouvoir repartir ensuite dans une tendance baissière. comme je vous l'ai dit, il faut toujours attendre les sorties et les cassures. C'est ce qui va vraiment donner la confirmation de la présence d'une configuration de Chartist et c'est ce qui va vraiment donner le signal, un signal d'achat ou un signal de vente. Donc, vous avez plusieurs types de cassures qui existent. Donc, vous avez, par exemple, là, on est sur un support, les courses sont sur un support. vous avez tout simplement ce qu'on appelle la cassure franche. Donc, la cassure franche, c'est tout simplement quand les cours, ici, vont être sur un support et vont casser de manière franche, droite et directe, le support. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est à la baisse directe. Mais vous avez aussi, parfois, ça ne va pas aussi vite que ça, parfois, vous avez une cassure, ici, du support. Et les cours, comme on l'a vu lors des deux, dans les premiers slides, les cours reviendront tester l'ancien support qui fait maintenant résistance. C'est ce qui peut permettre aussi donc aux vendeurs qui n'ont pas vendu ici ou qui n'ont pas vendu sur cassure de reprendre un meilleur prix pour pouvoir shorter, pour pouvoir vendre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une sortie en pullback. Voilà. Alors ensuite, parfois, ça arrive, le marché aime bien donner des faux signaux, et donc, ça arrive qu'il y ait des fausses cassures. Donc, c'est tout simplement une fausse cassure. Voilà, c'est quand le marché va faire une feinte, entre guillemets. On croit que les cours vont partir à la baisse parce qu'on vient de casser un support. En fait, non. On est juste venu chercher un point bas pour pouvoir mieux repartir ensuite. Voilà. Ça, c'est une fausse cassure. Et ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle une double, enfin, une cassure swing ou une double fausse cassure. C'est-à-dire que, ici, les cours vont faire une fausse cassure. On a l'impression que, oui, c'était une fausse cassure que les cours vont repartir à la hausse. Mais finalement, non. Les cours vont bien décider de repartir vers le bas et donc de confirmer quelque part cette cassure de support. C'est pour ça qu'il faut aussi bien adapter votre horizon de temps de trading. C'est-à-dire que, dans des configurations comme ça, c'est clair que si vous faites du scalping ou vous faites de l'intraday, ça peut paraître compliqué. Par contre, si vous faites du swing ou du trading à un peu plus long terme, ce genre de configuration, vous pouvez ne pas vous impacter outre mesure. Voilà. Alors ici, je vous ai fait un petit entraînement. Voilà. Parce que je sais que pour les débutants, c'est parfois difficile de pouvoir détecter des configurations tout de suite sur un graphique. Avant qu'on passe en fin de webinaire sur les actifs et sur un graphique vierge, vous pouvez vous entraîner ici. Donc, vous avez... Je vous laisse quelques instants pour pouvoir déceler quelques configurations de chartistes que l'on a vus précédemment. Allez, un petit indice. Vous devez en avoir six. Six ou sept. Voilà. Je vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit tour du côté des questions s'il y en a. N'hésitez pas. C'est le moment. Et puis, je vous rappelle qu'en fin de webinaire, on ira sur... Bah... Sur la plateforme et on essaiera de faire une construction technique d'un actif ou de plusieurs actifs que vous aimeriez voir. Donc, merci Constantin. Tout est bien. Parfait. Alors, Brandtady qui me demande si on pourra regarder le WTI. Oui. Alors, Pépé qui me dit j'ai ni son ni image. Alors, Pépé dans ces cas-là... Je vais mettre un petit message dans le forum, dans le... dans le chat. Voilà. Si vous n'avez pas de son ou parfois des petites coupures de son ou d'image, essayez de... de fermer tous les onglets que vous avez ouverts et où de relancer votre navigateur. Ou sinon, vous pouvez prendre aussi un autre navigateur. Nous, généralement, on utilise Google Chrome ou Modiglia Firefox. C'est des moteurs de recherche qui sont plutôt rapides. Ni son image. Relancer celle de très bien. Voilà. Alors, Edouard qui me demande pour les droites de tendance, est-ce que tu prends les mèches ou pas ? Alors ça, c'est à votre convenance. Si vous prenez les mèches, le mieux est de prendre les mèches sur toute la configuration. C'est vrai que si vous combinez entre les mèches et les cours de clôture ou les cours d'ouverture, bon, là, c'est pas forcément très bon. C'est pas forcément très correct. Par contre, oui, vous pouvez aussi bien prendre les mèches que les cours de clôture ou d'ouverture, mais il faut essayer de rester logique dans ce que vous faites. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre les deux. Si vous hésitez, si vous savez pas si réellement il existe une configuration, ça c'est une bonne question, Edouard, si vous voyez que si vous êtes pas sûr d'une configuration parce que vous prenez des mèches ou des cours de clôture, eh bien, passez juste comme on l'a vu en tout début de webinaire sur un graphique en ligne. Voilà. Ça vous donnera juste le cours de clôture et ça vous permettra de voir si effectivement il y a bel et bien une configuration à cet endroit-là. Ça, ça peut être un moyen de ne pas se tromper. Voilà. Donc, je vais repasser au PowerPoint. au PowerPoint. Donc, ici, si vous l'avez vu, vous avez ce qu'on appelle un rectangle, un range avec une sortie ici en pullback. Voilà. Donc, bravo à ceux qui l'ont vu. Ensuite, nous avons ici un triangle. Voilà. Une configuration en biseau, figure de retournement, les cours repartent à la hausse. Là, donc c'est très condensé si vous voyez plein de configurations de chartistes comme ça sur un graphique, si vous êtes chanceux quand même. Là, on a un drapeau. Accélération haussière, consolidation à plat, les cours sortent par le haut, puis triangle, un triangle, et enfin, le fameux diamant qui indique un potentiel retournement baissier. Voilà. Futur. Alors voilà, on est déjà aux indicateurs, donc, bon, juste pour vous dire qu'on va le faire très très rapidement quand même, les indicateurs. Nous, chez Delifix, donc on fait de l'analyse technique, de l'analyse graphique et on va, en plus de ça, ajouter quelques indicateurs sur nos graphiques de façon à confirmer ou à infirmer notre biais. C'est ce qui va rajouter, si vous voulez, une probabilité supplémentaire dans notre biais. Donc, le premier indicateur que l'on utilise, c'est les moyennes mobiles. Donc, vous avez plusieurs types de moyennes mobiles. Vous avez les moyennes mobiles dites classiques qui sont les 20 jours, 50 jours et 200 jours. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous rajouterez une moyenne mobile sur votre graphique, c'est que la période sera calculée selon l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Donc, je m'explique. Si vous êtes sur un graphique journalier, si vous mettez une moyenne mobile 20 jours, une moyenne mobile à 20 unités, votre moyenne mobile correspondra à 20 jours de trading. Si vous êtes sur un graphique hebdomadaire et que vous mettez une moyenne mobile 20 unités, ça correspondra à 20 semaines de trading. Donc, ces moyennes mobiles 20, 50 et 200 sont dites classiques. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement des moyennes mobiles de référence sur le marché que toutes les banques, en tout cas, tous les opérateurs des marchés regardent attentivement. Donc, généralement, on a tendance à les mettre sur un graphique parce qu'on sait qu'il y aura forcément des réactions sur ces niveaux de prix. Voilà. Alors après, pour pouvoir trader avec les moyennes mobiles, comment on fait ? Vous avez deux possibilités. Enfin, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première possibilité, c'est tout simplement utiliser les moyennes mobiles comme support et comme résistance. Donc, le but du jeu, c'est de trouver une moyenne mobile qui puisse donc qui colle au cours en fait. Alors là, il n'y a pas vraiment d'exemple. On essaiera d'en trouver sur un graphique tout à l'heure. Le but du jeu, c'est de trouver une moyenne mobile quelle qu'elle soit, que ce soit 21, 42, 36, peu importe. Le but, c'est de trouver une moyenne mobile qui fasse support ou résistance au niveau des cours. Donc là, vous voyez que par exemple, la moyenne mobile à 20 jours fait résistance au niveau des cours. Ici aussi. Donc, on peut utiliser cette ligne comme comme résistance par exemple dans ce cas présent. Voilà. Donc la première utilisation des moyennes mobiles, c'est de trouver des supports et des résistances. Il faut bien faire attention. Par contre, ne mettez pas sur vos graphiques une moyenne mobile 52 parce que vous aimez bien ce chiffre. Il faut vraiment trouver par le passé une moyenne qui fasse bien office de support et de résistance pour pouvoir confirmer tout simplement la moyenne mobile. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez utiliser les moyennes mobiles pour des signaux d'achat ou de vente par le croisement de ces moyennes mobiles. Voilà. Donc généralement, ça va être une moyenne mobile dite de court ou de moyen terme et de long terme. On va utiliser ces croisements pour pouvoir donner des signal d'achat. c'est-à-dire que par exemple, dans ce cas présent ici, la moyenne mobile 20 jours va croiser la moyenne mobile à 50 jours. Vous avez la légende ici, toujours en haut à gauche. Comme la moyenne mobile 20 jours va passer au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ce sera considéré comme un signal d'achat. Tout simplement. Voilà. Généralement, ce qu'on appelle le golden cross, c'est le croisement des moyennes mobiles 50 et 200 jours. Quand une moyenne mobile de court terme va passer au-dessus d'une moyenne mobile de moyen ou long terme, on va considérer qu'à court terme, les cours sont haussiers et donc la tendance est haussière et qu'il faut favoriser les achats. Très important, ça je ne vous l'ai pas dit, sur les moyennes mobiles, ça ne sert à rien de mettre, par exemple, des moyennes mobiles 7, 14 et 18. Il faut toujours essayer de varier entre deux types de moyennes mobiles, donc entre une moyenne mobile de court terme, on peut associer entre une moyenne mobile de court terme avec une moyenne mobile de moyen ou long terme. Il faut toujours varier entre deux unités de temps, enfin entre deux périodes de temps. Des moyennes mobiles de court terme avec des moyennes mobiles de plus ou moins long terme. Ça c'est pour les moyennes mobiles. Pour le RSI, le RSI c'est juste un indicateur de surachat ou de survente, de force. Le RSI se matérialise comme ceci, vous avez tout simplement une ligne 50 ici, donc basiquement au-dessus de 50, les cours sont haussiers, en dessous de 50, les cours sont baissiers. Les deux zones qui vont matérialiser le surachat ou la survente, ce sont les lignes 30, enfin les indices 30 et 70. Donc au-dessus de 70, l'actif sera suracheté, en dessous de 30, l'actif sera survendu. Voilà, donc quand un actif est survendu comme c'est le cas ici, on peut attendre à ce que les cours corrigent et remontent à la hausse. Voilà. Quand un actif est suracheté, à l'inverse, on va attendre une correction du marché, une petite respiration et donc que les cours repartent un petit peu à la baisse. Comme vous pouvez le voir ici. Alors ce qui est bien avec ce genre d'indicateur, c'est que ici, pour un analyste chartiste, ça reste une courbe. Et donc, toute courbe est potentiellement, peut-être potentiellement analysée techniquement. Donc si vous voulez, rien ne vous empêche de pouvoir tracer vos supports, vos obliques, vos résistances, vos configurations de chartistes sur ce type de graphique. Donc ensuite, vous avez Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est donc une suite de calculs mathématiques. C'est pareil, c'est toujours aussi pour trouver des supports et des résistances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un plus haut et un plus bas. L'ordinateur va calculer automatiquement des retracements, ce qu'on appelle des retracements de Fibonacci. Donc là, les classiques, c'est 38,2%, 50% et 61,8%. Donc à quoi ça correspond ? Ça correspond tout simplement au pourcentage de la variation entre ce point haut et ce point bas. Voilà. Donc si vous calculez la distance entre ce point haut ici et le point bas ici et que vous y ajoutez 50%, ça vous donne à peu près un 30,46. Voilà. Et ça va faire office de support et de résistance. Donc ici, on peut voir que lorsqu'on a calculé ce mouvement avec les 38,2, les cours ici font résistance puis on vient casser, on arrive au niveau des 50. Alors oui, une autre règle en trading, c'est que quand on casse, donc ici dans le cas présent, une résistance, basiquement, on va à la prochaine. Voilà. Et quand on casse ici la résistance, on va à la prochaine. C'est toujours comme ça. Donc voilà, ici les 38,2 font résistance, ici les 50% font résistance, on corrige, le marché va corriger un petit peu à la baisse et vient prendre son support sur les 38,2% avant de repartir à la hausse, toucher les 61,8 pour pouvoir ensuite repartir à la baisse. Voilà. Voilà, donc je vais passer aux questions, les corrélations, bon, on verra ça, vous aurez d'ailleurs un webinaire qui sera animé dans les prochaines semaines exclusivement sur les corrélations, donc je vais laisser ça à mon collègue pour le faire. Là, on va passer aux questions-réponses puis après, juste après les questions-réponses, on va se prendre un actif ou deux d'ailleurs et puis on va essayer de faire une petite analyse technique dessus et éventuellement faire des projections. Mais ça restera juste une opinion et non un conseil d'investissement. Je le répète. Bonjour, Gordon Gekko. Alors, Anthony, est-ce qu'on pourra parler de la fourchette d'Androse ? Oui, je le montrerai. Anthony, 20, tout est possible quoi ? Oui, tout est possible. Alors après, il faut que vous me précisiez votre propos, je vous répondrai. Bonjour, pour un trading inférieur aux 15 minutes, quel conseil donneriez-vous ? Tony. Alors, si vous êtes sur du 15 minutes, déjà, la première chose que je vous conseille, c'est de bien connaître l'actif que vous tradez. Ce qui est très important aussi, donc déjà, pour connaître l'actif, c'est la variation en intraday, comment il réagit aussi aux news, mais aussi, ce que je vous conseille, ce que les scalpers ont tendance à oublier, c'est que, avant de trader sur du 15 minutes, parce qu'on est un petit peu pressé, qu'on veut à tout prix gagner de l'argent, il faut avant tout bien connaître, bien savoir où se situe l'actif dans son ensemble. Donc déjà, il faut avoir une analyse technique des graphiques à moyen terme assez précise. Et ensuite, vous pourrez adapter votre stratégie de trading sur du 15 minutes ou sur du 1. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Donc, pour trader sur du 15 minutes, il ne faut quand même pas oublier de faire son analyse sur du weekly, très rapide, du journalier et du H4. Minimum. Savoir où en est l'actif. C'est très important. Constantin, drapeau, fagnon, diamant. Eh oui. Over. Y a-t-il des probabilités qu'une tendance se poursuive après un gap ? Alors, dans les gaps, vous avez ce qu'on appelle des gaps de continuation. Alors, je suppose que vous me posez la question par rapport à ce qui s'est passé à l'ouverture hebdomadaire. vous avez des gaps de continuation, vous avez des gaps d'essoufflement et vous avez aussi des gaps de rupture. Voilà. Alors, je ne sais pas si on pourra voir ça sur des actifs. Je sais qu'il y a Anthony qui voulait voir sur le pétrole, il me semble. On pourra voir le gap. Donc, basiquement, un gap de rupture, c'est tout simplement quand, par exemple, dans le cas présent, à la clôture hebdomadaire ou à une clôture, on aura, si vous voulez, sauté un support ou une résistance et que les cours vont continuer dans cette tendance. Donc, si par exemple, on a cassé, par exemple, sur un certain nombre d'actifs, on a cassé les résistances à la hausse, si c'était un gap de rupture, les cours, aujourd'hui, auraient continué à la hausse. Voilà. Lors d'un gap de continuation, on aurait tout simplement comblé ce qu'on appelle comblé de gap, c'est-à-dire, donc, revenir au point de clôture de la semaine dernière pour pouvoir continuer ensuite la tendance à la hausse. Et un gap d'épuisement, c'est tout simplement quand on aura fait un point haut et que les cours vont tout simplement s'épuiser, s'écraser, s'écrouler à la laisse. Alors, l'homme au sang, l'homme au 100 000, j'ai pas compris les moyennes mobiles. Alors, dites-moi tout simplement ce que vous avez pas compris puis je vous expliquerai. Ah oui. Pardon Anthony, c'est Brandt Eddy qui voulait savoir sur le WTI. Voilà, donc on va pouvoir passer sur la plateforme de trading directement. donc on va se mettre un petit gaffe donc un graphe pardon du WTI. Quelle unité de temps vous préférez peut-être journalier ou H4 peut-être ? Dites-moi, c'est vous qui me guidez. On fait ce que vous voulez. Alors, USO, c'est ici. On va ouvrir un graphique en journalier peut-être déjà. Conseil pour Tony de la part de Constantin utilise le RSI et le MACD. Ça peut être une façon de faire. Mais il ne faut pas non plus oublier les niveaux horizontaux. Voilà. C'est quand même le plus important. Donc, alors, nous, voilà, ce qu'on fait chez DGFX quand on arrive sur un graphique comme ça, qui est vierge de tout. Il n'y a pas de droit de tracer. C'est ce qu'on va d'abord, avant de mettre des indicateurs, avant de complexifier le graphique, on va faire les choses simplement. Donc, qui dit faire les choses simplement, c'est qu'on va tracer les basiques d'un graphique et on commence toujours par tracer des niveaux horizontaux. Voilà. Niveaux horizontaux ou des oubliques. Donc là, par exemple, alors, dites-moi vraiment ce que vous voulez. Ah oui, voilà. Donc, on va tracer des niveaux horizontaux. Donc, on va identifier des seuils, des points de contact sur lesquels les marchés auront réagi. Donc, là, dans le cadre du WTI, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un actif qui est volatil. Donc, ce ne seront pas tellement des niveaux vraiment très précis. Ce seront plutôt des zones à identifier. Donc là, on va pouvoir, par exemple, identifier une première zone. Je le fais, voilà. niveau de prix des 97,50. Voilà, ça, c'est déjà un premier niveau. Niveau de support. Comme les cours, sachant que les cours sont au-dessus. Maintenant, on peut identifier un deuxième support à plus court terme, ce qui sera un petit peu légèrement au-dessus. Voilà, entre 100, ici, et 103. Ça, ce sera un deuxième niveau. comme ça. Voilà. Ensuite, on a des supports, c'est bien. Si on essaie de zoomer encore un petit peu plus pour voir vraiment les signaux à plus court terme, on peut tracer ici un petit support. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc, pour tracer des supports et des résistances, parfois, c'est vrai qu'il y a des zones, parfois des points précis. Ce qu'on va faire, nous, c'est tout simplement essayer de prendre des niveaux où il y a le plus de points de contact possible. Voilà. Donc, si on doit revenir un peu sur ce qu'on a fait là, dans un premier lieu, c'est que là, ici, on voit que, bon, là, c'est un petit peu hésité, mais ça fait un petit peu support. Ici, bon, c'est pareil, on est venu dépasser, mais on peut considérer ça comme une fausse cassure comme on l'a vu. Voilà. Et donc, c'est un niveau de résistance parce que ça vient quand même une fois, deux fois et ça repart à la baisse. Et puis, c'est confirmé ici, 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 avant que vraiment on casse ce niveau de prix et que ça parte à la hausse. Voilà. Là, on aura trois points de contact, donc, voilà, on peut peut-être même la baisser un petit peu, voilà. Et ici. Donc, on va essayer de, plus il y aura de points de contact avec un support et une résistance, plus elle sera forte. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre, dans le cas présent, les points hauts parce que, bon, dans le cas présent, on peut toujours, vous voyez, on prend toujours par rapport à nos historiques. Et là, ce dont on s'aperçoit sur le WTI, c'est que, on est sur le niveau de prix des 110,50. Voilà. Et qu'on assiste à une petite correction à court terme. alors là, ce n'est pas dit que les cours corrigent fortement à la baisse. Il y aura, dans un premier temps, ce support à casser, puis ensuite, cette principale zone de résistance. Tout ce qu'on peut dire, là, c'est qu'à court terme, on serait plutôt dans une consolidation du marché, après cette belle hausse. Tout simplement. Donc là, les cours ayant échoué sous les 110,55 qui correspondent donc à ce niveau de prix, ici. Voilà. C'est donc logique qu'il y ait une petite correction, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la tendance s'est inversée. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas être trop pressé non plus. C'est tout simplement qu'il y a une petite correction nécessaire à l'actif pour pouvoir peut-être progresser un petit peu plus haut. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans l'historique, parce qu'on trace toujours nos supports et nos résistances par rapport à l'historique, là, vous aurez la zone des 115 qui reste quand même la zone à franchir. 114,90, on va mettre ça. Donc là, ce qu'on peut s'apercevoir c'est qu'il n'y a pas forcément plusieurs points de contact. Mais pourquoi je prends ce niveau-là ? C'est parce que tout simplement, c'est un plus haut qui date de 2011 et je sais, il y en a un petit peu avant. C'est un seuil qu'on n'est pas revenu tester depuis très longtemps et donc c'est forcément un niveau qui sera d'importance pour la prochaine tendance du WTI. Alors ensuite, une fois qu'on a tracé ces niveaux horizontaux, on peut essayer de trouver des obliques. pourquoi pas pour matérialiser la tendance. Bon là, la tendance, elle est bien visible donc ça peut ne pas être utile mais parfois, ça peut nous donner des points d'entrée potentiels ou en tout cas des corrections d'actualité. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va relier les points bas ici. Voilà, on va tracer une ligne ici. tout simplement. Je la mets en pointillé parce que comme on l'a vu, cette droite de tendance n'est pas encore confirmée. Donc on verra ce que feront les cours par la suite mais c'est vrai que si on fait une petite stabilisation ici à plat que les cours cassent ce support ici, on pourrait revenir ici retester ce support à court terme. Si ça se passe mal avec le FOMC par exemple, on pourrait très bien imaginer un retour ici sur des cours et puis voilà jusqu'à un point de contact ici avec l'oblique ce qui pourrait être un futur point d'achat dans l'avenir. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, je ne sais pas si vous le voyez mais ça pourrait très bien être un triangle en fait ici que les cours ont formé ici, un triangle. Donc je rappelle l'objectif du triangle, on va le tracer en direct, c'est normalement vous reportez la longueur ici comme ça. Vous reportez cette longueur au point de cassure. Donc pour reporter une droite comme ça pour pouvoir faire des parallèles, vous appuyez juste sur la touche contrôle de votre clavier. Voilà. Et vous sélectionnez la ligne. donc ça nous donnerait un objectif à 118,20 potentiellement. Pourquoi pas. Alors après quand on trouve des objectifs comme ça, ce qui est bien c'est de voir un petit peu dans le passé si effectivement ça correspond à un niveau de prix. Donc là apparemment pas vraiment enfin bon après j'ai pas assez d'historique pour voir. Voilà. Donc à plus court terme si on passe en... Donc là on a fait notre graphique en journalier, voilà. On a simplement tracé des niveaux de support horizontaux. On peut essayer de trouver des configurations de chartistes. Donc on va aller dans le plus court terme. Toujours on commence par du long terme pour aller de plus en plus vers le court terme si on veut trader et trouver un point d'entrée. Donc vous voyez là le niveau on peut aussi ajuster. C'est à dire que là dans ce cas là les 106,20 seront un vrai niveau d'achat. Maintenant ce que ça peut nous indiquer parce que forcément vous n'aurez jamais des seuils qui vous correspondent tout à fait au niveau de prix quand vous descendez dans les unités de temps. Donc on peut se douter qu'il peut y avoir un excès baissier et faire une fausse cassure pour pouvoir repartir à la baisse. En tout cas on peut identifier une zone ici entre 106,20 et 105,80 une potentielle zone d'achat. Donc là à part un range je ne vois pas grand chose. Je suis désolé Brandtelie. ici pourquoi pas une petite oblique qui passe donc on pourrait potentiellement spéculer pour un retour des cours au niveau de la principale zone de support ici entre 103,50 et 103 pourquoi pas donc là dans ce cas là on pourrait attendre un petit rebond au niveau de l'oblique pour pouvoir re-shorter et envisager et anticiper la cassure de ce support mais tout en sachant que la tendance reste baissière haussière pardon mais baissière à court terme donc après on peut aller dans le H1 alors après ce qu'on peut faire aussi c'est mettre des indicateurs donc on peut mettre le RSI par exemple et voir ce que ça nous indique après c'est un jeu où il faut vraiment chercher il faut trouver voilà c'est un jeu de patience donc il faut il faut trouver voilà alors je repasse aux questions alors donc il y a Gordon Gekko qui me pose pourquoi pas du stochastique c'est du MACD Gordon Gekko qui me demande tu as parlé du RSI pourquoi pas du stochastique c'est du MACD si bah ce sont des indicateurs de Momentum voilà vous pouvez de toute façon utiliser plein plein de plein d'indicateurs différents généralement ça ça vous donnera à peu près les les mêmes signaux donc sur le MACD par exemple voilà si on le met c'est que vous avez tout simplement donc une moyenne mobile lente et une moyenne mobile rapide et en fait le but de jeu c'est de voir des signaux d'achat et des signaux de vente sur un actif donc quand si vous voulez quand la moyenne mobile donc là en l'occurrence la moyenne mobile rapide c'est la rouge quand la moyenne mobile rapide par exemple va casser la moyenne mobile lente à la hausse ici dans le cas hop dans ce cas là ici là ici ce sera un signal d'achat donc concrètement si vous aviez suivi le MACD vous auriez acheté à ces niveaux de prix ici après à vous aussi de de trouver vos indicateurs ceux qui vous plaisent le plus ceux avec qui vous avez le plus d'affinités entre guillemets et ceux qui vous réussissent le plus voilà alors Gordon Gecko qui me demande quels sont à tes yeux les indicateurs les plus pertinents lorsqu'on traite sur du 5 minutes bah je sais pas s'il y a réellement des indicateurs plus pertinents que d'autres après il y a des indicateurs que tout le monde regarde donc il y a le phénomène d'autoréalisation pardon sur les marchés c'est clair que si vous utilisez du RSI du MACD il y a de grandes chances pour que voilà de nombreux traders suivent ces signaux maintenant faut pas oublier que sur du 5 minutes il y aura de nombreux faux signaux et que moi je préfère à la limite sur des unités de temps court prendre simplement les niveaux horizontaux tout simplement voilà ah oui Anthony qui me demande peut-on utiliser la fourchette d'Androse alors pour utiliser une fourchette d'Androse donc je vais mettre sur du daily donc la fourchette d'Androse en fait c'est ici voilà donc en fait il suffit de trouver un point un point bas un point haut et un point bas alors là je ne saurais pas très bien la placer en fait je n'utilise pas vraiment cette fourchette mais entre guillemets juste pour vous expliquer le concept c'est que ça va simplement faire office de support et de résistance donc quand on arrive ici sur cette fourchette le point bas ça fait support on attendra un retour des cours sur la ligne du milieu si on casse on attendra donc un retour des cours sur la fourchette supérieure d'Androse tout simplement ce sont tout simplement des niveaux de support et de résistance alors je ne sais pas comment je pourrais mieux la placer sur cet actif peut-être la prendre ouais non là je ne vois pas trop ensuite pas de son pas d'image Constantin ben donc oui redémarrez votre votre navigator si c'est possible il y a beaucoup de scalpeurs donc je pense qu'on fera à l'avenir un webinaire sur le scalping parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui scalpent le marché les meilleurs signaux sur le en 5 minutes il n'y en a pas vraiment si vous voulez il n'y a pas une recette miracle il n'y a pas une potion magique sur les marchés ce qu'il faut ce qu'il faut je pense quand on est scalpeur les choses les plus importantes c'est bien connaître l'actif que vous tradez vous ayez un feeling particulier avec l'actif voilà et après adapter votre façon enfin adapter vos signaux vos indicateurs avec ce qui vous correspond le plus je ne peux pas vous dire utiliser un RSI avec un MACD ou utiliser un Stochastic et les moyens mobiles ça c'est vraiment à vous de voir selon votre affinité et ça vous le verrez avec l'expérience mais là je n'ai pas de recette miracle à vous proposer si vous aimez les signaux sur le MACD ou sur le RSI vous tradez avec ça mais là je n'ai pas de recette miracle malheureusement à vous dire donc Brun Teddy très bien tu as cette oblicatie donc donc éventuellement tu attends une correction un petit peu plus profonde de l'US Oil pour pouvoir acheter par la suite on sait que ce qui a fait un petit peu monter les cours du pétrole ce sont les conflits en Syrie bon là ça a l'air de se calmer donc on peut attendre c'est pour ça qu'on d'ailleurs on peut voir une consolidation à plat des cours une stabilisation tout du monde on va dire des cours du pétrole voilà merci Brun Teddy merci Gordon Gecko pas de divergence RSI en daily donc on peut aller faire un petit tour vite fait sur les CAC en daily oui alors toc toc un petit RSI oui donc sur le RSI je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est vrai que nous généralement sur daily fix on utilise les donc le RSI pour trouver des divergences potentielles donc des points bas ou des points hauts potentiels par rapport à tout ça très 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 rapidement je reviens sur le CAC juste après je voudrais vous présenter une nouvelle section enfin deux nouvelles sections qui ont vu le jour sur daily fix c'est donc ça se trouve dans formation trading donc là l'ordinateur je suis désolé c'est un petit peu lent voilà vous avez apprendre en vidéo et guide et analyse de moyen long terme donc vous avez plein de rubriques éducatives sur les indicateurs sur la tendance sur toutes les bases de l'analyse technique de l'analyse fondamentale vous avez vraiment tous les sujets qui sont abordés si vous voulez des sujets donc je peux vous montrer apprendre en vidéo voilà guide et analyse parfait donc dans les guides à analyse en fait vous avez plusieurs sujets voilà plusieurs sujets donc les opportunités de moyen long terme les erreurs à éviter voilà les différentes stratégies de trading je vous conseille si vous êtes débutant de télécharger le guide des caractéristiques des traders à succès ça vous apprendra en fait qu'il y a tout simplement des horaires par exemple sur le marché du forex sur lesquels il faut trader ou ne pas trader selon la volatilité des actifs selon l'heure d'ouverture des différentes places financières dans le monde pourquoi pourquoi il y a plus de perdants sur le marché du forex que de gagnants parce que généralement les traders particuliers ont tendance à couper très rapidement leurs bénéfices et laisser courir leurs pertes parce qu'on espère toujours que notre prix d'achat ou le prix auquel on a acheté ou vendu l'actif que l'actif reviendra à notre prix d'entrée voilà donc il y a une petite partie psychologique et puis une partie connaissance sur le marché je vous conseille vraiment de télécharger les caractéristiques des traders à succès c'est une très belle étude très bonne étude donc il suffit simplement de remplir votre nom votre prénom vos coordonnées et puis d'ici de cocher vous pouvez tous les cocher d'ailleurs tous les guides que vous souhaitez ensuite on avait fait aussi une deuxième rubrique qui s'appelle donc trader en vidéo ici où là vous avez le forex pour les débutants vous avez toutes les bases du forex donc le jargon qu'on utilise le fonctionnement du marché être long être court qu'est-ce que l'effet de levier ça c'est un concept qu'il faut vraiment bien avoir en tête parce que généralement on remarque que les traders particuliers prennent des effets de levier importants pour optimiser leur performance oui mais généralement ils ne se rendent pas contre du risque forcément que cela implique et donc ils sont parfois étonnés de la vitesse à laquelle ils perdent leur argent sur les marchés donc c'est un peu dommage donc prenez bien connaissance de ça donc vous avez toujours un article ici très bien expliqué en français et vous avez aussi une vidéo pour 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 matérialiser tout ça donc c'est Vincent qui a fait la plupart des vidéos d'ailleurs donc voilà vous pouvez regarder ces vidéos c'est très ludique et enfin une fois que vous vous sentez prêt vous pouvez passer le quiz vous aurez une vingtaine de questions à passer pour voir si vous avez validé l'étape et enfin dernière chose on a fait une une belle rubrique moi je trouve parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le RSI le MSED comment on l'utilise comment on l'interprète on a fait une nouvelle section dans le forum qui s'appelle sélection des défis pour traiter sur les marchés financiers vous allez dessus et là c'est vraiment que l'éducatif et vous pouvez retrouver donc là la sélection des indicateurs techniques de délié fixe la sélection des figures chartistes donc vous cliquez dans le cadre des indicateurs sur le RSI dans cette section et là vous pouvez voir que vous avez un petit peu tout qui est expliqué donc l'indicateur MACD je ne sais plus qui voulait voir ça vous cliquez dessus tout simplement et voilà vous allez arriver sur un article qui vous expliquera tout sur le MACD si vous voulez du RSI il y a du RSI sans souci il y a même des configurations chartistes celle qu'on a vue globalement dans cette session dans ce webinaire voilà vous avez les biseaux ascendants descendants le drapeau le fagnon qu'on a vu le diamant les gaps il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les gaps on peut aller voir le gap de rupture gap de continuation gap d'épuisement vous avez tout les interprétations comment ça se trade vous avez vraiment tout sur le forum et sur le site d'Elefix voilà ça c'est ce que je voulais dire sur le CAC donc pour le RSI donc divergence en journalier voilà alors ouais c'est pas faux c'est pas faux ce serait une divergence baissière alors oui je ne voulais pas expliquer mais donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut utiliser les configurations graphiques enfin les indicateurs comme un graphique normal on peut tracer des supports et des résistances et le RSI on va surtout l'utiliser comme le MSED d'ailleurs pour trouver des divergences et des convergences divergences donc il me semble que si on va sur le site sur le forum que je vous ai montré tout à l'heure vous devriez avoir une partie sur les divergences convergences il me semble enfin vous chercherez donc oui alors faut que ça se confirme mais effectivement là en fait une divergence c'est quoi c'est tout simplement quand l'oscillateur le RSI et les cours vont dans des directions opposées c'est à dire que là le RSI c'est toujours c'est toujours la même réflexion par rapport aux craies et aux sommets là le RSI forme enfin si vous voulez forme des sommets de plus en plus bas ici comme ça alors que les cours eux forment des sommets de plus en plus haut bon il faut faire attention quand même parce que ça pourrait être infirmé parce que là les là certes il y a une petite divergence mais est-ce qu'elle n'est pas invalidée par la surperformance du RSI est-ce qu'on reviendrait pas à ces niveaux là ce qui ferait que ça invaliderait la divergence ça c'est ce qu'on appelle une divergence baissière quand le RSI part à la baisse et que les que les les sommets vont à la hausse donc bon ça peut être une vision sachant que ça correspond aussi il me semble voilà à un niveau horizontal donc effectivement ça peut être un point haut en tout cas ça peut être interprété comme tel donc on va dire que c'est pas forcément un signal de vente parce que la divergence n'est pas confirmée par contre c'est vrai que ça va dans le sens de cette résistance ici et donc d'un point de vente potentielle voilà donc voilà Phil pour ta question alors Phil qui nous donne de l'info en live donc apparemment la Turquie aurait abattu un hélicoptère syrien peut-être que ça pourrait relancer la spéculation sur le pétrole on n'en sait rien en tout cas c'est vrai que si la Turquie s'y met bon on verra plus tard alors Gordon Gecko qui me demande n'aurait-on pas un triple bottom sur l'euro dollar actuellement alors why not alors je vais regarder l'euro dollar en tout cas Vincent me dit qu'il y a un double bottom sur le GBP USD mais ils le savent parce qu'apparemment vous pouvez aller dans le forum sur la file du GBP et voir tout ça donc sur l'euro dollar un triple bottom alors en quelle unité de temps si ça vous dérange pas de préciser Gordon Gecko ah oui excusez-moi je vais vous donner le lien pour tout ce qui est indicateur et tout ça c'est vrai que c'est quand même le principal voilà je vais vous donner tous les liens donc ça c'est pour ça c'est pour les indicateurs ça c'est pour les pour les indicateurs c'est ici voilà concernant les guides de trading c'est ici je vous mets tous les liens si vous voulez de plus en plus d'informations n'hésitez pas à m'envoyer un email j'essaie de répondre à tout le monde généralement voilà les configurations de Chartist je vous le mets aussi dans le chat voilà pour ceux qui veulent tout est ici bon alors je sais pas où il peut y avoir un triple creux sur l'euro dollar bon en tout cas si on fait une petite analyse rapide voilà c'est qu'ici on aura donc une zone de support entre 1,3330 et 1,3220 voilà qu'on est dans une tendance haussière que toutefois on n'a pas dépassé les 1,34 donc ça c'est le range le range habituel j'ai envie de dire sur l'euro dollar on peut se mettre en weekly voilà ça fait pas mal de temps qu'on n'arrive pas à dépasser ce niveau donc à voir ça pourrait confirmer la thèse du gap d'épuisement de Nicolas voilà sur tous les actifs et toutes les paires corrélées en dollars peut-être qu'on aura qu'on a fait un gap à la hausse pour pouvoir sortir les 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 vendeurs du marché pour mieux rebaisser après peut-être peut-être bon voilà je vois qu'il n'y a pas d'autres questions j'espère que ce webinaire vous aura plu surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires donc je je remets mon mon adresse mail dans le chat si vous avez des commentaires à faire puis sur ce que vous voulez aussi comment on peut améliorer ce webinaire les conseils sont toujours les bienvenus voilà donc bah donc moi je je vous dis à la semaine prochaine et surtout voilà pensez bien aller dans le forum j'ai réouvert aussi je peux ça j'ai oublié de le dire le concours NFP donc je rappelle qu'il y a 30 minutes d'entretien exclusif avec un analyse d'EliFX à gagner pour octobre voilà donc les jeux sont ouverts allez-y lancez-vous spéculer sur le prochain chiffre du du NFP qui tombera donc je crois le vendredi 4 octobre voilà merci beaucoup et à demain sur DelyFX